Bonjour à tous, c'est Marie dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler souci en gorge ! Alors, oui, je me suis dit qu'il fallait parler souci en gorge parce que pour les filles en tout cas qui regardent cette vidéo, je pense qu'on s'est toutes un jour demandé comment choisir son souci en gorge, qu'est-ce qui nous met le plus en valeur, qu'est-ce qui est le plus confortable, et puis c'est un des trucs qu'on est tellement contents dans les soirs, que du coup, on se dit que peut-être que si on avait un souci en gorge plus adapté à nous, à nos besoins, à nos envies, à notre morphologie, peut-être qu'on n'aurait pas cette hâte de l'enlever, parce qu'il nous fait trop mal. Moi, je me suis dit autant venir vers vous pour vous parler souci en gorge pour les hommes. Vous pouvez aussi regarder la vidéo pour faire un joli cadeau à votre copine, on sait jamais. Et puis sinon, voilà. Donc, comment choisir ses souci en gorge déjà au niveau de la couleur ? Donc, il faut toujours avoir du noir car c'est basique, du rouge parce que c'est sexy, et une couleur donc claire, donc c'était surtout pour ça en fait que je vais vous parler. Il faut savoir que le blanc, sous le blanc, ça reflète la lumière. Du coup, les soutiens-gorges blancs, bah c'est pas forcément le plus conseillé en fait. C'est bien d'avoir un souci en gorge blanc, certes, mais privilégier quand même la couleur chair, qui est clairement beaucoup moins sexy, mais je pense que c'est un basique à avoir. C'est pas beau, mais si, si, si. Ou sinon, une couleur rose un peu bébé. J'essaierai de vous mettre des couleurs juste ici, ou des modèles au fur et à mesure. Du coup, voilà, un rose qui n'attirera pas la lumière, parce que je vous dis, le blanc contre blanc, ça se voit encore plus quoi. Ensuite, choisir son soutien-gorge. Il faut choisir son soutien-gorge par rapport aussi à la tenue que l'on a. Par exemple, c'est pour ça que j'ai mis effectivement ce haut-là. C'est que moi, par exemple, j'ai mes bretelles, d'habitude, arrivent à ce niveau-là. Du coup, je vais pas mettre un soutien-gorge lambda, parce que du coup, au niveau du coup de mon dos, ça se verrait en fait les bretelles, parce que je suis pas sûre de vouloir garder mon espèce de kimono toute la journée, et si on voit les bretelles de mon soutien-gorge, c'est pas forcément hyper féminin en fait. Je sais pas, je trouve ça pas terrible qu'on voit les bretelles de soutien-gorge comme ça apparent. Et j'allais pas mettre un bandeau, parce que je trouve qu'au niveau du maintien, je suis pas forcément fan. Et du coup, j'ai vraiment mis quelque chose en fait. Bon là, ça se voit, mais bon c'est du rose qui permet en fait. Mais du coup, celui-ci, je trouvais qu'il faisait quand même l'affaire. Parce que du coup, il part en fait au niveau de ma nuque, et non pas au niveau des épaules. Du coup, je trouvais qu'il était plus adapté. Du coup, choisir un soutien-gorge où vous pouvez au pire enlever les bretelles. Il suffit, en fait, quand vous enlevez les bretelles, vous pouvez très bien mettre une bretelle ici, garder une seule bretelle, la mettre et la passer derrière le cou pour la rejoindre à l'autre côté. Pour faire quelque chose de denu, soit quelque chose de croisé dans le dos. Donc il suffit d'intervertir en fait les bretelles au niveau du dos et les croiser. Et justement, ça vous permettra de pouvoir porter ce genre de haut. Ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, il faut avoir aussi un soutien-gorge bandeau. Alors, ça dépend des morphologies, mais je vous avouerai que si vous avez une poitrine tout à fait normale en fait, un soutien-gorge bandeau, c'est toujours pratique. Quand vous avez des bustiers, oui oui oui, c'est toujours bien en fait d'avoir un soutien-gorge bandeau. On sait jamais, ça peut toujours servir. Il faut aussi sinon avoir des soutien-gorge adhésifs. Mais c'est vrai que pour l'effort de poitrine, c'est pas forcément conseillé puisque du coup, ça maintient beaucoup moins bien en fait qu'un soutien-gorge. Et parfois, il est même préférable de ne même pas en porter. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, j'ai une grande pêche ancrée dans mon dos et tout, je voudrais porter un soutien-gorge. Est-ce que vous avez des trucs adhésifs, etc. Mais clairement, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux mettre des caches-tétons, je peux dire. Je sais, mais je sais que c'est pas forcément un truc hyper sexy, le plus esthétique, le plus pratique, etc. Mais en fait, c'est super pratique en fait. Au niveau du maintien, je sais pas. Après, je sais par exemple que chez les tames, leurs soutien-gorge sont vraiment faits pour justement être collés sur le côté, etc. Donc bon, ils ont un maintien mieux, mais en tout cas, je ne vous conseille pas de tous ceux d'H&M par exemple. Déjà, ils sont beaucoup moins chers et on prend beaucoup moins parce que vous pouvez les utiliser une fois et à la fin, même au cours de la soirée, vous en aurez marre en fait. Bref, j'arrête de blablater pour rien. Ensuite, donc vous avez plusieurs types de soutien-gorge et plusieurs types de rembourrage. Vous avez d'abord la forme en pli. Donc vous avez la baleine en dessous et la coque, mais aucun rembourrage. Vous avez juste la coque, plus ou moins fine. Ensuite, vous avez la forme corbeille. Donc l'armature et que la dentelle. Pour ne pas être coque, du coup, la coque en fait est rigide en fait, puisque du coup, vous pouvez voir à travers ou pas selon la matière. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose de plus fluide. Ensuite, vous avez toujours dans le même esprit, côté fluide, etc., qui ne rajoute pas du coup de largeur, on va dire, qui ne rajoute pas de poitrine non plus. Vous avez le triangle, donc, enfin, triangle en fait, simplement. Donc souvent avec un gros élastique en dessous pour justement remplacer l'armature qui est en dessous, pour pouvoir quand même maintenir la poitrine. Certaines n'osent pas, parce que ça se dit que du coup, ça leur fait une toute petite poitrine. Mais c'est la mode maintenant des petites poitrines. On assume notre petite poitrine maintenant. Regardez les blogueuses genre nos lits, etc., ça leur va trop bien les triangles. Donc, on ose. Et pour les fortes poitrines, je pense qu'un triangle, ça va jusqu'au 95C, voire un 90D, puisque du coup, c'est l'équivalent du 95C. Mais pas au-delà. Je vous avoue que si vous avez une plus forte poitrine, enfin, au niveau maintien, c'est pas l'idéal, puisque du coup, vous avez une poitrine un peu plus lourde. Du coup, effectivement, c'est pas forcément l'idéal pour vous. Mais vous pouvez toujours opter pour le corbeil, avec du coup, toujours l'armature en dessous, et juste, du coup, juste la dentelle. Mais à ce niveau-là, ça va, mais je pense qu'avec une forte poitrine, vous pouvez quand même avoir une armature pour quand même maintenir quelque chose. Voilà. Vous avez des choses à maintenir, quand même. Donc ensuite, je vous ai dit, pour les petites poitrines, c'est super idéal. Et pour les autres poitrines, tout à fait normal, en fait. C'est super agréable, parce que du coup, vous n'avez pas l'armature qui vous rentre à ce niveau-là. Vous savez, c'est pas très agréable, on connaît. Du coup, non, n'hésitez pas à porter des triangles, c'est super joli, c'est super esthétique. Et puis après, en fait, il suffit de remonter un petit peu le bretel pour avoir un côté un peu plus push-up, c'est tout. Des fois, c'est juste un problème de bretel. Il faut le savoir que tout se joue au niveau des bretels, du push-up. Ensuite, vous avez le double push-up à la Victoria's Secret. Ça, si vous êtes complexé ou si vous avez besoin d'un joli décolleté, vous pouvez opter pour le double push-up. En fait, vous avez un push-up qui est situé sur le côté et en dessous. Du coup, ça bouffait, en fait, ça prend beaucoup de place. Donc forcément, votre poitrine va être beaucoup plus surélevée. Et ensuite, vous avez également le push-up basique qui est juste situé un peu en dessous, à ce niveau-là. Et ça permet de relever un petit peu la poitrine, c'est toujours un peu plus joli, un peu plus esthétique. Et c'est vrai que pour un joli décolleté, ça veut toujours un petit peu plus son effet. Sinon, vous avez également le gel bras. Le gel bras, c'est un push-up qui se fait sur le côté et qui vous permettra de resserrer la poitrine. Donc voilà. Pour des fointes de poitrine, je vous conseille les modèles englobants. Quelque chose qui va permettre de bien maintenir la poitrine, vraiment la couvrir. Ça vous permettra de bouger plus facilement. Et pour les petites poitrines, je vous conseille les seignages beaucoup plus échancrés, voire un peu pigeonnants, en fait, qui vous permettent, en fait, de faire ressortir un peu plus la poitrine et qui permettra, en fait, du coup, de combler un petit peu le manque de poitrine, voilà, tout simplement. Du coup, c'est ce que je vous conseille, donc les modèles plus échancrés, en fait, puisque vous pouvez le permettre. Les fointes de poitrine, le problème avec un modèle échancré, c'est que ça tend un peu plus à ressortir. Donc c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, ensuite, au niveau, je vous ai parlé de couleurs, je vous ai parlé également des formes qu'il fallait adopter, selon, voilà. Vous avez également les styles un peu brassières qu'on trouve, par exemple, chez Olyster. Donc leurs brassières, en fait, ce sont des brassières en dentelle qui ont, en fait, un dos nu, un peu comme un milieu de bain, sauf qu'en fait, elles ont une coque intégrée. Et pour le coup, vous n'avez pas d'armature, c'est génialissime. C'est vraiment la vie, et en fait, pour ce genre de dos, vu que ça passe derrière la nuque, c'est vraiment, enfin, c'est super agréable. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau soutien-gorge. Au niveau de votre taille, il faut savoir que le tour, donc au niveau des côtes, c'est 80, 85, 90, 95, 100, 105, etc. En général, les marques Londins, Londins, bien sûr, les marques assez basiques vont du 85 au 95, voire à taille 100, au niveau du tour. Donc c'est selon, parce que vous êtes plus ou moins fine. Et après, au niveau du bonnet, donc ça va de A, B, C, D, E, et après, pour les plus fortes poitrines, F, G. Mais ça, c'est plutôt dans les magasins un peu plus spécialisés ou un peu plus haut-game. C'est vrai dommage que toutes les boutiques ne fassent pas de plus gros bonnet. Mais c'est vrai que comme ça reste assez rare, en général, je pense que ce serait pas rentable pour eux. Je ne sais pas, je ne veux pas les juger. Mais si vous avez une poitrine, bah j'ai de la compassion pour eux. Donc voilà, et pour les petites poitrines, je vous ai dit, n'oubliez pas que les triangles ne sont pas des brassières. C'est pas parce que vous avez une petite poitrine que forcément, vous allez forcément porter une brassière. Je pense que c'est pour ça que vous n'allez pas forcément, je vous dis, les triangles, c'est très joli. C'est très esthétique, c'est super mignon en fait. Du coup, n'hésitez pas et vous verrez qu'au niveau du confort, c'est topissime. Si vous avez besoin de connaître votre taille, vous avez forcément des tableaux sur Internet. Trouvez sa taille avec, prenez un mètre que vous pouvez mettre autour du coup, bah du coup, pas une règle. Ça va être un peu plus compliqué, mais un mètre mesure que vous pouvez vraiment passer autour de vous. Sinon, n'hésitez pas à aller en magasin, demander votre taille. Il faut surtout pas avoir un soutien-gorge qui va vous faire mal toute la journée, qui sera désagréable toute la journée, qui sera trop petit pour vous, trop grand pour vous, parce que déjà, ça peut vous donner des problèmes par la suite. Et en plus, vous n'êtes pas à l'aise et ça sert à rien de ne pas être à l'aise dans le soutien-gorge. Le soutien-gorge, la lingerie, c'est le premier truc que vous mettez le matin en fait, en sous vos vêtements. Du coup, il faut vraiment que vous soyez à l'aise dans ce premier vêtement que vous mettez en plus. Enfin, c'est vraiment le plus proche vêtement que vous avez près de vous. Du coup, n'hésitez pas à aller demander, à aller essayer, à aller échanger si la taille ne va pas. Mais vraiment, c'est super important. Je trouve que j'avais besoin de faire ce petit message, car je vois trop de femmes mal à l'aise dans leur sous-vêtement. Donc voilà, je vous laisse avec ces belles paroles, ces paroles tout court. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère ne pas vous avoir choqué en parlant soutien-gorge. Mais j'espère du coup que ça vous aura quand même plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres conseils pour d'autres choses, sur d'autres sujets. Donc voilà, je ne suis pas... Je ne sais pas si je le sens tabou, tu vois. Mais genre, n'hésitez pas à me demander des vidéos, quoi. Voilà, voilà. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà, bisous.